bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est vendredi mais c'est pas un vendredi comme les autres c'est le 1er mai en fait le muguel à le travail on est à la maison et puis qu'est ce qu'on a le temps de faire on a le temps de cuisiner voilà donc comme d'habitude depuis le début de confinement on se retrouve tous ensemble à midi pour une idée recette super simple donc voilà aujourd'hui je voulais vous montrer quelque chose avec les pommes de terre alors en ce moment c'est la saison des pommes de terre de primeur donc un petit coucou à bernard qui depuis je pense trois semaines m'avait demandé des recettes avec de la pomme de terre et ben ça y est c'est aujourd'hui donc du coup je vais vous montrer une petite recette super facile qui change un peu à préparer avec des pommes de terre autre que de la purée ou des potatoes mais avant ça je vous avais promis aussi vous avez promis beaucoup de choses je vous ai promis de vous montrer les muffins hier on avait préparé des muffins chocolat banane hyper moelleux on n'avait pas fait la cuisson ensemble parce qu'il fallait attendre 20 minutes et voilà donc hop je voulais vous montrer quand même parce qu'ils sont ils sont top les petits les petits muffins je le rappelle il ya plusieurs ingrédients surprise je vous laisse aller revoir la vidéo en replay mais deux choses bicarbonate de soude avec une pointe de vinaigre pour avoir un coeur extra moelleux et au dessus pour avoir un coeur croustillant et puis après les grosses pépites là qui sont hyper appétissantes donc on rajoute un petit peu de sucre cristal sur le dessus pour faire croustiller l'extérieur et puis les pépites généreuses de chocolat alors si pour vous prouver que c'est bien moelleux on aime bien quand on voit les choses donc on va vous montrer je vais en mettre partout moins voilà et voilà on a quelque chose d'hyper moelleux d'hyper aérien donc c'est vraiment top donc voilà c'est une petite recette très simple à faire que vous pouvez retrouver en vidéo donc sur IGTV et sur facebook et je vous mets bientôt bientôt la recette en ligne pour ces magnifiques muffins au chocolat et la banane alors maintenant on passe à nos pommes de terre avant que je vous parle et en fait moi j'avais j'ai acheté c'est des pommes de terre que je préfère c'est des pommes de terre de primeur donc les pommes de terre de primeur ici c'est par exemple des pommes de terre de noir montier c'est quoi en fait c'est des petites pommes de terre qui sont toutes petites c'est plus petites et c'est les plus petites oui pommes de terre qui sont cueillies avant la maturité donc du coup elles ont toujours une petite peau qui est très fine et elles ont l'air toujours un peu pelées elles sont pas très belles en fait parce qu'elles ont l'air pelées mais ce qui est bien c'est qu'on peut manger la peau il faut surtout pas les éplucher parce que c'est ça qui est bon et elles ont un petit goût un petit peu de noisette qui est super agréable donc voilà c'est très facile à cuisiner et c'est nettement meilleur que les autres pommes de terre et en plus de ça on peut pas les trouver toute l'année c'est à partir d'après jusqu'au 15 août il me semble donc voilà profitez-en donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces petites pommes de terre là j'ai été pré-cuites à l'eau pendant environ 10 minutes donc là on peut voir dans la cocotte là je les ai goûtées bien sûr mais je les ai mis départ à froid et dès que ça boue vous mettez 10 minutes une fois que c'est bon vous les égouttez donc là c'est bon elles sont encore un petit peu chaudes l'idéal c'est de les avoir encore un peu chaudes avant de les passer au four on va les mettre sur une plaque de cuisson j'ai dit l'intitulé de leur tête ou pas ? je suis pas sûre que t'aies dit l'intitulé de leur tête aujourd'hui on a tout oublié c'est le premier mail je me relâche on va retour prendre du coup on dit bonjour à tout le monde alors on a Stéphanie, on a Pascal, on a Delphine, Cyril voilà vous savez que j'allais préparer des pommes de terre mais je vous ai même pas dit comment donc je vais préparer des pommes de terre tapées ou alors vous pouvez voir sur internet des pommes de terre écrasées ou en anglais c'est la grosse tendance ça s'appelle les smashed potatoes alors smashed potatoes c'est quoi ? c'est des pommes de terre donc on a très cute à l'eau je le rappelle départ à froid et après on laisse à ébullition pendant 10 minutes ensuite qu'est-ce qu'on va faire ? donc on les étale sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurité c'est le bonjour de Nadine, de Nathalie, de Martine, de Vince merci, merci d'être là tout le monde donc c'est pommes de terre tapées voilà donc c'est pommes de terre tapées donc pré-cuit à l'eau 10 minutes ensuite on les étale sur notre plaque de cuisson avec un petit support, une feuille de cuisson peu importe ensuite qu'est-ce qu'on fait ? donc je vous ai dit c'est des pommes de terre tapées ou pommes de terre écrasées pourquoi ? parce qu'il y a plusieurs manières de les écraser parce qu'on va les écraser, on va les passer au four pommes de terre tapées ça veut dire quoi ? on va les taper avec un rouleau à pâtisserie ou alors si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie mais non ça m'étonnerait vous pouvez prendre un écraser purée pour faire de la purée de pommes de terre ça marche très bien aussi ou dernière solution vous n'avez ni l'un ni l'autre ça arrive, des fois dans les cuisines on n'en a pas grand chose qu'est-ce que vous prenez ? une fourchette, ça marche aussi donc voilà, je vais vous montrer les trois solutions quoique celui du rouleau à pâtisserie je ne suis pas très fan parce qu'on en fait partout je vais vous le montrer quand même parce que c'est rigolo donc là on prend le rouleau à pâtisserie on prend notre petite pomme de terre qui normalement est encore légèrement tiède bon on la tient un peu mais on fait attention aux doigts quand même oula c'est dangereux ça voilà, on les écrase un petit peu donc vous voyez, bon c'est pas hyper pratique mais vous pouvez le faire en les tapant ensuite avec ça, c'est pareil vous le prenez, vous écrasez la pomme de terre légèrement attention quand même, on va pas trop les écraser non plus l'idée c'est que la peau s'écarte légèrement et qu'on voit la chair, c'est tout on va pas les écraser jusqu'à ce qu'elles soient totalement raplapla avec la fourchette, c'est la solution que je préfère encore donc là on va les écraser légèrement voilà, comme ça, ça suffit tac alors il faut savoir que bon ce plat ou cet accompagnement c'est pas super beau mais par contre c'est super bon voilà donc j'ai l'impression de filmer un film d'horreur de patates c'est ça alors pourquoi c'est super bon ? parce qu'en fait on a mis un bon mix entre le fondant de la pomme de terre et ça va être super croustillant parce qu'en fait on va le mettre au four à 220 degrés pendant environ 25 minutes donc on aura l'extérieur qui est vraiment ultra croustillant légèrement doré et le coeur qui sera vraiment fondant donc voilà c'est quelque chose qui est super agréable en bout hop, je vais pousser ça donc qu'est-ce qu'on va faire avant les passer au four ? on prend un petit bol on va prendre de l'huile d'olive comme d'habitude vous avez l'habitude d'en avec moi je vais mettre dans le petit pot ensuite on va mettre un petit peu d'herbe de Provence genre là j'ai mis les herbes de Provence ça dépend avec quoi vous les mangez c'est-à-dire vous faites un barbecue on pourrait mettre par exemple des épices à barbecue on peut mettre du cumin on pourrait mettre un petit peu de poudre de curry qui se marient très bien attends tu peux rappeler ce que tu as mis dans le petit pot ? on a mis de l'huile de l'huile d'olive ah voilà moi je vais tout louper donc de l'huile d'olive et un petit peu d'herbe de Provence et ensuite je vais mettre une pointe de fleur de sel et du poivre voilà c'est tout bête c'est tout simple on mélange un petit coup on pourrait mettre aussi pour avoir un effet super doré qu'est-ce qu'on peut mettre en plus ? on peut mettre une petite pointe de paprika ça va apporter une petite touche de rouge et donc du coup ça va être hyper impétissant en sortie de four parce qu'on aura quelque chose de très doré voilà ça c'est à vous de voir ensuite donc on asperge un petit peu les pommes de terre on en met un petit peu partout voilà voilà et voilà donc là on a nos pommes de terre qui sont prêtes à être enfournées donc on va les enfourner je le rappelle 25 minutes à 220 degrés pour qu'elles soient bien croustillantes en fait l'idée c'est vous attendez que vos pommes de terre soient à l'extérieur un petit peu dorées bien je vais vous montrer le résultat tout à l'heure parce que j'en ai préparé en avance donc là je vais les mettre hop tac alors 25 minutes parfait plusieurs choses là je m'ai préparé en avance parce que je voulais vous montrer comme quoi c'est vraiment super appétissant je ne sais pas si on peut le voir à la caméra c'est ultra doré c'est vraiment top donc voilà je ne sais pas on ne peut pas entendre le bruit quand même si on se met très près non 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 mais tu peux appuyer moi je fais le bruit c'est ça donc là c'est idéal à manger soit tel quel avec une salade ou avec des grillades ou autre c'est vraiment super bon il y en a beaucoup qui mettent de l'ail avant cuisson moi personnellement je ne suis pas très fan de mettre de l'ail avant cuisson parce qu'en fait on le met à 220 degrés 220 degrés c'est très très fort et donc du coup l'ail il a tendance à griller et à donner une petite amertume au pomme de terre qui n'est pas top ce que je vous conseille c'est ici j'ai des petites gousses d'ail voilà que en fait j'ai mis dans l'eau de cuisson des pommes de terre donc elles ont cuite environ 10 minutes on va avoir presque comme de l'ail confit qui est vraiment top sans avoir 3000 ans à attendre comme l'ail confit qu'on fait confire dans l'huile donc là on les a juste ébouillantées un petit peu donc elles sont hyper moelleuses et elles ont perdu leur amertume donc là pour 800 grammes de pommes de terre on va mettre environ 2 gousses d'ail là j'ai fait la moitié parce que j'ai fait la moitié en avance pour vous montrer donc là voilà elles sont hyper fondantes pas très joli l'intérieur moi j'enlève le germe parce que je trouve que c'est plus digeste ça c'est à vous de voir si vous l'enlevez ou non ensuite on va juste l'émincer rapidement ça on pourrait le faire avec un petit mixeur ou alors l'écraser aussi on peut en faire une petite purée alors tu peux rappeler combien t'as mis au four c'était 35 minutes non du tout du tout alors j'ai rien suivi on l'a mis à 220 degrés pendant 25 minutes 25 minutes voilà 25 minutes et après vous surveillez la cuisson pour voir à quel point ça dort pour pas non plus le faire trop gris donc là on a une petite purée d'ail qui a été ébouillantée donc je vous rappelle pourquoi elle a été ébouillantée parce qu'elle va perdre son amertume mais ça va être vraiment hyper agréable ensuite on va le remettre dans notre petit pot où il y avait l'huile d'olive tout à l'heure voilà je le remets dans le petit pot on va mélanger légèrement et ensuite on va rajouter de l'huile d'olive encore oui on aime bien l'huile d'olive ici si vous préférez la cuisson enfin tout ce qui est au beurre on peut mettre un petit peu de beurre fondu le beurre fondu aussi avec l'ail qui est infusé c'est très bon ça c'est pareil c'est en fonction de chacun fait un petit peu ce qu'il veut en Bretagne on choisira plutôt du beurre et notamment du beurre salé après dans le sucre ce sera un peu plus de l'huile d'olive moi j'aime bien l'huile d'olive donc j'aime bien l'huile d'olive voilà donc là on a notre huile d'olive infusée avec de l'ail et en sortie de cuisson on va venir arroser les pommes de terre avec cette huile aromatisée à l'ail qui est vraiment top voilà donc l'huile je vous conseille de la préparer pendant que vos pommes de terre sont au four comme ça elle a le temps de bien infuser de bien prendre les arômes de l'ail et voilà donc là à partir de ce moment là on est prêt à déguster donc vous avez vu c'est une recette qui est hyper simple qui est très pratique franchement qui donne oups malgré le fait que les pommes de terre soient écrasées ça donne envie parce qu'elles sont bien dorées et bien croustillantes donc voilà c'est parfait pour le week-end on espère qu'il va refaire bon parce que c'est parfait quand on prépare un barbecue avec une bonne grillade un poisson grillé une viande grillée ou même plein de légumes grillés s'il y a des végétariens autre dernière petite astuce avant de vous laisser donc là elles sont nature entre guillemets si vous aimez le fromage vous les faites cuire 25 minutes à la sortie du four vous rajoutez un tout petit peu de parmesan sur le dessus et vous reglissez 2 minutes au four ça va apporter une petite pellicule croustillante un petit peu fromagère qui est vraiment super bonne donc voilà à tester aussi en fonction de vos envies aussi voilà et alors est-ce qu'on peut faire ça avec tout type de pommes de terre ou ? alors on peut faire ça avec tout type de pommes de terre moi je préfère les petites pommes de terre je trouve ça meilleure mais par contre en hiver on peut prendre aussi des grosses pommes de terre il faut juste adapter le temps de cuisson parce que là je les fais ébouillantées pendant 10 minutes les grosses pommes de terre il faudra prolonger jusqu'à presque 20 minutes ou alors sinon vous les coupez pré-découpez en morceaux mais il y a un petit peu moins d'intérêt voilà mais celles-ci elles sont bonnes aussi parce qu'en fait on laisse la peau et c'est ça aussi qui donne du croustillant et les autres pommes de terre bon elles sont pas toutes bonnes avec la peau ou alors sinon il faut bien prendre aussi des pommes de terre qui sont bouillants voilà il y a Pascal qui me dit que lui il fait cuire son rôti aussi et qu'il laisse l'ail entier comme ça il les récupère en fin de cuisson et que c'est trop bon et qu'en plus il ajoute du chèvre ça c'est très très bon mais si vous avez un rôti qui vous fourrouille mettez votre truc d'ail mettez carrément tout l'ail entier avec votre rôti ça c'est super bon ou l'ail en chemise que vous détachez si vous voulez pas tout faire et c'est vraiment super bon vous faites des petites purées d'ail qui vont par exemple si vous faites une purée de pommes de terre vous mettez l'ail confit à l'intérieur etc vous mélangez un petit peu avec de la fleur le sel c'est super bon et en parlant d'ail parce qu'on t'a vu dans une vidéo quelque part avec un ail énorme en Italie c'est très bon mais on peut trouver des ails comme ça oui c'est un ail de l'ail éléphant j'avais montré ça sur France 2 il y a il y a combien d'années il y a pas mal d'années de l'ail éléphant oui oui ça existe c'est des à mon avis ça fait à peu près le double de ça et puis c'est très bon c'est un peu différent c'est un peu plus doux au niveau des saveurs moi j'avais trouvé ça dans l'oréadrome voilà un petit coucou c'est le compte je crois qu'il s'appelle Eye Shake ils font de l'ail noir aussi qui est vraiment super bon l'ail noir c'est il faudrait que je relise comment ils le font et ça prend assez longtemps etc c'est une méthode de cuisson douce etc l'ail est totalement confit noir et c'est super bon voilà une autre chose à découvrir à un autre moment je vous montrerai ça pour une autre découverte alors il le dit qu'il s'excuse elle nous dit qu'elle est arrivée un peu tard et qu'elle a tout raté mais bon il faudra revoir le replay voilà on peut toujours tout revoir alors sur Instagram maintenant parce que c'est une nouveauté d'Instagram c'est sur IGTV Facebook c'est mis en ligne de suite et puis sinon on peut tout retrouver aussi sur Youtube sur Youtube on remet des vidéos voilà en live donc juste pour rappeler le titre de la recette ce sont des pommes de terre tapées ou alors des pommes de terre écrasées ou alors vous pouvez trouver pour les anglais des smashed potatoes et voilà c'est des pommes de terre qui sont précuites à l'eau ensuite grillées au four pendant 25 minutes qui sont bien croustillantes qui sont idéales à manger avec un petit rôti un petit barbecue voilà voilà je crois que j'ai tout dit aujourd'hui en tout cas merci encore de me suivre je le rappelle parce que je l'ai annoncé sur Instagram ce matin merci à tous aussi de me suivre sur Youtube parce que j'ai atteint les 1000 abonnés c'était mon objectif donc 1000 merci c'est vraiment top c'est une première petite victoire pour moi pour certains c'est peu mais pour moi c'est énorme on peut faire une petite annonce aussi parce qu'on a fait des petites modifications sur le site parce que sur le site maintenant c'est possible de trouver des recettes par thématique beaucoup plus facilement il y a un index de recettes aussi donc ça c'est top avec des pages donc vous pouvez remonter beaucoup plus facilement et puis donc on peut trouver des recettes asiatiques des recettes italiennes françaises un petit peu tout week-end tout ça donc voilà c'est beaucoup plus facile de naviguer sur le site donc vous pouvez jeter un coup d'oeil ce week-end si vous êtes en manque d'inspiration pour votre cuisine voilà voilà en tout cas je vous souhaite un très bon appétit un bon jour férié et puis du coup un bon week-end parce qu'on enchaîne directement avec le week-end pardon et puis moi je vous retrouve demain à midi pour une autre idée recette et puis je pense que ce week-end je ne sais pas si je vais faire demain ou après demain je vais vous proposer une autre recette avec des pommes de terre mais pour le coup hyper original donc voilà je vous donne rendez-vous demain à midi en attendant bon appétit bon après-midi ciao ciao ciao